L'objectif de cette conférence de presse tenue par la coalition non-langue à travers la présence de toutes les organisations, d'une quarantaine d'organisations participantes de la plateforme, c'est premièrement déjà de se féliciter de la forte participation des Sénégalaises et des Sénégalais à la marche qui a été initiée le vendredi 13 décembre dernier de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Se féliciter particulièrement de la présence remarquée des femmes, mais aussi de la présence des personnes du troisième âge. Je pense que c'est cela qui a été quand même l'attraction de cette marche-là. Mais au-delà de ça aussi, toute cette présence de jeunes qui ne sont d'aucun bord, mais qui voulaient juste venir manifester contre cette mesure de hausse du prix de l'électricité qui est déjà assez chère, mais aussi pour exiger que l'État, que le gouvernement de Macky Sall, libère les otages qui sont en prison pour avoir juste manifesté contre cette loi-là, cette mesure-là. Et la deuxième chose qui a été annoncée lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est le rassemblement pacifique que Nyon Lang compte tenir le vendredi 20 décembre prochain à la place de l'indépendance pour toujours exiger que le gouvernement revienne sur cette mesure d'augmentation du prix de l'électricité que les Sénégalais n'acceptent pas, mais aussi pour la libération de ces otages qui n'ont fait que dénoncer cette mesure qui n'est pas acceptée par les Sénégalais, cette mesure qui n'est pas comprise par les Sénégalais et toutes les raisons qui ont été avancées pour justifier cette mesure ont été rejetées par les Sénégalais. Donc, pour le dire encore, la plateforme Nyon Lang appelle à un rassemblement citoyen pacifique le vendredi 20 décembre prochain à la place de l'indépendance de 15h à 18h, Inch'Allah. Nous, en fait, en citoyens respectueux des lois et règlements du pays, nous avons adressé une lettre d'information à l'autorité compétente, le préfet de Dakar et c'est à lui de prendre les dispositions pour encadrer ce rassemblement pacifique à la place de l'indépendance. Il faut dire aussi que c'est la constitution du Sénégal qui confère aux citoyens ce droit de manifestation pacifique et la constitution est au-dessus de tout décret ministériel qui pourrait empêcher à des citoyens de tenir une manifestation pacifique surtout pour une cause aussi valable, pour une cause aussi grande que cette cause-là que tous les Sénégalais portent jusque dans leur foyer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada